Coucou tout le monde, c'est le Winnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui on va regarder ensemble le patch notes qui est tombé hier soir et qui du coup va nous aider à savoir toutes les choses qui seront ajoutées lors de la mise à jour mais également les corrections de bugs, donc ça va être très important. Avant de commencer la vidéo, rappel si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez qu'on sera en live sur Twitch demain pour découvrir la mise à jour ensemble. On fait une grosse journée Disney, donc on commencera le live à midi. Donc de midi à 15h, on va un petit peu farmer, décorer, etc. Se préparer pour la mise à jour et ensuite à 15h, on découvre toutes les nouveautés ensemble donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et également si vous avez envie de partager vos impressions, vos premiers avis sur la mise à jour, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour venir papoter avec la communauté et moi-même. Je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le patch notes de la mise à jour 11 est enfin sorti et je vais le découvrir en même temps que vous, je ne l'avais pas lu au préalable. Donc on va découvrir toutes les nouveautés qui seront ajoutées, toutes les améliorations qui seront faites et également les corrections de bugs si jamais vous êtes touché par quelconque bug. Alors note de mise à jour de Lucky Dragon. Salut les villageois de la vallée, quelle meilleure façon de commencer la semaine qu'avec des notes de mise à jour ? Si vous avez suivi nos vidéos teasers la semaine dernière, vous avez déjà une idée de certains des nouveaux contenus et améliorations. Eh bien, nous avons encore plus de raisons d'être excités ici. Préparez-vous à franchir la nouvelle porte du royaume du château des rêves et découvrir la magie de Mulan de Disney. Dans cette mise à jour, vous rencontrerez un nouveau royaume, de nouveaux villageois et toute une série d'améliorations de gameplay largement demandées liées à des fonctionnalités telles que le mode édition, votre garde-robe et Dream Snaps. Nous proposons également un large éventail de corrections de bugs et d'optimisation dont certaines sont directement motivées par vos précieux commentaires. Prépare-toi ! La mise à jour de Lucky Dragon de Disney Dreamlight Valley arrive le 26 juin 2024. Découvrez les détails ci-dessous. Au niveau du nouveau contenu, une nouvelle porte du royaume s'ouvre. Visitez le royaume de Mulan et mettez vos compétences à l'épreuve dans un camp d'entraînement rustique entouré de montagnes luxuriants. Deux nouveaux personnages, Mulan et Moshu, arrivent avec une détermination et un esprit à parts égales. Participez à de toutes nouvelles quêtes d'amitié et gagnez de nouveaux objets uniques en accueillant ces deux-là dans la vallée. Un nouveau pas des étoiles, Majesté et Magnolia, introduit un large éventail de nouvelles récompenses. Depuis un style de rêve pour Mulan jusqu'au cerf-volant flottant et au lanterne en papier pour orner votre vallée. Célébrez la sortie de Vice Versa 2 de Disney Pixar avec un événement en jeu. Complétez des souvenirs inspirés du film pour débloquer de nouveaux compagnons animaux sur le thème de l'émotion. Donc là il y aura un événement in-game et je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Montrez votre fierté avec une collection de nouveaux objets gratuits récupérables via une série de codes dans le jeu. Gardez un oeil sur un article de blog le 27 juin qui comprendra plus de détails et les codes. Donc apparemment on aura des objets à récupérer gratuitement via des codes et ça on les récupérera dans un article le 27 juin. Donc restons connectés, je vous les partagerai évidemment. Préparez-vous à une journée à la plage avec un nouveau pack signature. Le pack premium Island Getaway House inspiré de Lilo & Stitch de Disney propose une large gamme d'articles de personnalisation. Notamment un style de rêve pour Stitch, un style de maison à bord de plage et un planeur de planche de surf. Ainsi que des vêtements. Donc là apparemment ce serait un mini, vous savez les mini packs qu'on a in-game. Donc comme celui de Belle, comme celui de Ursula, comme celui de Wally. Là ça m'a l'air d'être un mini pack en plus sur Lilo et Stitch. Et ça ciblera plus Stitch pour le coup. Donc apparemment plus d'items à personnaliser. Pour le pack de Belle on avait eu un pouf. Et là on aura une maison, un skin pour Stitch, des trucs de planche de surf. Trop bien. Donc ça, ça va être un mini pack de rêve qui va y avoir in-game, qu'il va falloir payer en pierre de lune. Mais j'ai trop hâte de voir un peu les items et voir ce que ça propose. Aider Rémy à développer ses services culinaires avec les quêtes répétables de livraison spéciale de Rémy. Livrer des commandes de nourriture aux villageois de la vallée en échange de récompenses spéciales. Bon ça on verra, ça m'a l'air d'être un mini truc in-game pour un peu plus se développer Rémy. Parce que c'est vrai qu'on s'occupe plus trop de lui. Donc à voir. Des rotations hebdomadaires à espérer. Garder un oeil sur les nouveaux objets optionnels de la boutique premium. Ainsi que certains favoris récurrents. Ainsi que sur les nouveaux défis récompenses Dream Snaps. Bon. Et nouvelle alerte expédition. Pixoo a reçu un nouveau lot de marchandises à vendre. Ok. Bon ça on restera connecté pour voir les nouveautés. Que ce soit les meubles, les Dream Snaps ou la boutique premium. Au niveau des améliorations. Niveau édition et meubles. Mode d'édition ajusté afin que vous puissiez continuer à placer des copies d'un meuble donné sans revenir au menu meuble. Tant que vous possédez une ou plusieurs copies supplémentaires de cet objet. Donc ça c'est quand vous avez les meubles personnalisés. Si vous avez 8 tapis, vous pourrez les poser directement d'affilé. Ajoute de la possibilité de dupliquer un meuble placé que vous avez sélectionné en mode édition. A condition que vous possédiez un ou plusieurs copies supplémentaires de cet objet. Voilà. Ajoute de la possibilité de remplacer toutes les pièces connectées d'un chemin ou d'une clôture donnée par un style différent. A condition que vous en possédiez suffisamment de copies. Donc ça c'est le fait de remplacer les chemins et les barrières. Ajustement du placement des chemins et des clôtures lors de l'utilisation d'un contrôleur. Donc ça c'est plus manette. Pour définir plus facilement le placement tuile par tuile dans les directions cardinales. Ajoute d'une option pour afficher des éléments similaires lorsque vous survolez un meuble en mode édition. Ajustement du curseur pour qu'il reste centré à l'écran lors de l'utilisation du mode édition. Dans des emplacements extérieurs lors de l'utilisation d'un contrôleur. Donc ça c'est pareil tout ce qu'est en mode manette. Vitesse de caméra ajustée en mode édition afin que la caméra se déplace plus lentement lors d'un zoom avant et se déplace plus rapidement lors d'un zoom arrière. Donc là c'est juste la sensibilité je pense au niveau des zooms. Et ajoute la possibilité de masquer l'interface utilisateur du jeu en mode édition. Ça ça peut être pas mal. Au niveau de Dream Snaps. Amélioration de l'interface utilisateur dans le défi actuel rendant les balises obligatoires et bonus pour un défi donné plus facile à lire. Donc ça c'est juste l'interface. Ajoute la possibilité de visualiser votre soumission Dream Snaps pour un défi donné dans les menus vote et récompense. Ajoute la possibilité d'afficher le nombre de tags bonus qu'une soumission de photo a rempli dans la fenêtre de soumission Dream Snaps. Ajoute une bascule dans le menu caméra qui permet aux joueurs de rendre les meubles Touch of Magic invisibles lors des soumissions Dream Snaps. Donc ça ça peut être cool dans le sens où si vous avez un meuble Touch of Magic qui est en plan arrière. Pour ceux qui ont déjà peut-être fait des Dream Snaps où il y avait ce souci là. C'est à dire que par exemple je suis dans la prairie tranquille et au niveau de ma plage j'ai mis un banc personnalisé. Et bah si j'étais dans l'angle de vision ça le comptait comme soumission avec Touch of Magic alors qu'on ne le voyait pas. Donc là on va pouvoir les rendre invisibles et valider plus facilement nos participations. Ajoute un nouveau filtre de la commande de vêtements ou de meubles dans la boutique de Picsou qui affiche les articles pertinents pour les défis Dream Snaps. Suppression des balises, des coiffures et des poils du visage afin que les joueurs n'aient pas à faire de compromis sur leur style personnel pour répondre aux exigences des Dream Snaps. Donc ça c'est notamment pour les personnes qui jouent avec un personnage masculin. S'il y avait des choses à faire au niveau de traits féminins ou l'inverse des traits féminins où il fallait mettre des poils sur le visage etc. Donc là ça va être vraiment moins précis sur des critères qui pourraient être plus féminins, plus masculins. Là ils vont essayer d'être le plus universel possible. Au niveau des visites de Valet, ajoute la possibilité d'acheter et de vendre des objets au stand de Dingo. Alors des visites de Valet ça c'est trop bien. Et la possibilité d'être suivie par des compagnons animaux lors de vos visites de Valet ça c'est trop cool aussi. Au niveau de la boutique premium, amélioration de l'interface utilisateur de la page d'aperçu de la boutique premium pour fournir une vue plus grande sur les articles sélectionnés. Ok. Et autre chose, réduction de la taille des failles temporelles lorsque l'outil sablier n'est pas activement équipé pour limiter la distraction. Les failles temporelles retrouveront leur taille normale lorsque le sablier sera équipé. Amélioration de l'écran récompense lors de l'achat d'un objet de la boutique premium ou de l'ouverture d'un coffre contenant un objet, donnant au joueur une vue plus grande de chaque récompense individuelle et lui permettant d'équiper ou d'utiliser chacun de ces objets directement depuis cet écran. Et pour finir, ajoute une option pour s'inscrire à la newsletter Disney Night Valley dans le menu Cloud Save. Voilà pour les nouveautés, il y en a vraiment beaucoup pour le coup et c'est bien détaillé. Il y a les nouveautés et les améliorations, il y en a vraiment beaucoup les améliorations pour le coup. Après pour tout ce qui est correction de bug, je vous laisserai voir, je vous mettrai le lien dans la description, mais il y en a aussi pas mal. Si jamais vous êtes ciblé par un bug et qu'il se trouve ici, il sera corrigé. Mais voilà pour toutes les nouveautés, vraiment il y a beaucoup de choses. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir ça in-game pour au moins qu'on puisse mieux visualiser tout ça. Mais là, je suis très contente, beaucoup de choses qui s'ajoutent qui me plaisent, notamment le pack de Lilo et Stitch ou même l'événement Vice Versa 2. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et on se retrouve sur Twitch demain pour découvrir la mise à jour ensemble. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que le patch note vous aura plus ou moins éclairé sur ce qui nous attend lors de cette mise à jour. J'ai vraiment trop hâte. Les nouveautés sont super sympas, ça fait toujours plaisir. Comme à chaque mise à jour, d'avoir des nouveaux rafraîchissements, d'avoir des améliorations sur les choses qu'on a déjà, d'accueillir des nouveaux personnages, d'avoir des nouveaux décors, etc. Donc je suis vraiment contente. J'ai hâte de cette mise à jour, surtout au niveau des items. J'ai tellement hâte de pouvoir décorer ma vallée avec des items sur le thème asiatique. Vraiment, ça va vraiment changer d'habitude. Et le pass des étoiles qui m'a l'air vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Et la chose qui vous hype le plus au niveau de cette mise à jour. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous. Si la vidéo vous a plu, je rappelle, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et sachez que vous pouvez me retrouver sur d'autres de mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Et de même pour tout ce qui est coloriage Disney, si jamais ça vous intéresse, j'ai un compte Twitter et TikTok spécifique à ça. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera sûrement des présentations, des nouveautés, de la mise à jour, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501